C'est dans un grand chapiteau dressé dans la cour du palais présidentiel que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a prêté serment le 14 décembre 2020 pour un nouveau mandat de 5 ans. Une cérémonie en trois grandes séquences marquée entre autres par l'audience solennelle de prestations de serment, la remise des insignes de grands maîtres des ordres et l'allocution de circonstances du chef de l'État ivoirien. Après la présentation de la constitution du 8 mars 2016 par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, la main gauche posée sur la loi fondamentale et la main droite levée, Alassane Ouattara est devenu après ce geste le premier président de la Troisième République. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Le président Alassane Ouattara a reçu ensuite le collier de grand-mètre des ordres. Dans une allocution de près d'une demi-heure, le président Alassane Ouattara a déroulé les principaux axes des cinq piliers de son programme social, orienté sur la paix, la sécurité, la cohésion, la création d'emplois, la création au niveau de chacune des régions d'un cadre de vie d'investissement, le développement d'une administration plus performante et la place de l'homme au cœur d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le tout cimenté par le plus grand défi à relever, celui de l'Ivoirien Nouveau. Les défis qui nous attendent sont nombreux. Ils sont humanitaires et économiques, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ils sont sécuritaires, en lien avec la lutte contre le terrorisme. Ils sont aussi institutionnels, avec l'organisation des prochaines élections locales. J'ai foi à notre capacité de relever tous ces défis. Nous devons travailler sans relâche dans le respect de la Constitution, des lois de la République, ainsi que dans le respect de nos institutions, dans l'intérêt de nos compatriotes qui aspirent à vivre en paix. Comme le disait le père de la Nation, le président Félix Souffre-Boigny, et je cite, « Dans cette Côte d'Ivoire, où est-ci vive la conscience de la responsabilité de génération en génération. La fierté veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu. Pour ma part, je renouvelle mon ambition de construire avec tous mes compatriotes, sans exclusion, une Côte d'Ivoire plus solidaire, pour un avenir meilleur pour tous les Ivoiriens. » Après avoir été congratulé par ses pères qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie de son investiture, le président de la Côte d'Ivoire a immortalisé son entrée en fonction par la photo de famille. Le clou de cette cérémonie a été marqué par une prise d'armes dans la cour du palais présidentiel. Konakry, la capitale de la Guinée, a connu, mardi 15 décembre 2020, une atmosphère toute particulière avec l'investiture du président Alpha Kondi. La cérémonie s'est déroulée dans la somptueuse salle du palais de la Nation, baptisée Palais Mohamed V, en présence de 12 chefs d'État africains, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso. Alpha Kondi entame alors son troisième mandat consécutif à la magistrature suprême et son premier mandat de six ans dans la quatrième République, après sa victoire dès le premier tour avec 59,49% de voix à l'issue de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. L'urgence solennelle de prestation de serment s'est ouverte par l'intervention du président de la cour constitutionnelle, suivie de la lecture de l'arrêt de la cour par le greffet en chef avant la réquisition du procureur général. Puis, le président de la cour a invité le président élu à prêter serment en ce terme. Moi, Alpha Kondi, président de la République élu conformément à la constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sous mon honneur de respecter et de faire respecter tout doucement les dispositions de la constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de pas jure que je subisse les lois, les rigueurs de la loi. La remise du collet de grands maîtres des ordres nationaux au président de la République de Guinée, Alpha Kondi, a précédé le prononcé de son discours d'investiture, dans lequel il a honoré la mémoire des victimes de la démocratie, tout en poursuivant que la Guinée a besoin d'un véritable sursaut national. Il a réaffirmé la vertu du dialogue et de la concertation, avant d'appeler les Guinéens à bannir à jamais la violence. Je pense que ça se ne nous mentira pas, car il connaît le symbole de la faillance. C'est le symbole du roi Guézo, une jarre avec des trous. Nous disions, si tous les enfants du royaume venaient de leurs doigts assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Alors, je compte sur vous, chers frères, chefs d'État, soucieux de l'avenir de nos peuples, de notre jeunesse, de nous battre pour nous donner la main et nous unir, afin que l'Afrique décide de son destin. Et nous en sommes capables, j'en suis certain. J'espère que nous laisserons aux générations futures une Afrique unie, une Afrique, qui sera l'usine du monde. L'exécution de l'hymne national a marqué la fin de la cérémonie d'investiture, sanctionnée par les félicitations des autres chefs d'État africains qui ont effectué le déplacement de Conakry. La Guinée-Bissau a constitué la dernière étape de la tournée ouest-africaine du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguessou. Bissau, Aéroport international Oswaldo Vieira Le président de la République Denis Sassou Nguessou est accueilli par son homologue Bissau-Guiné Umaro Sisako Mbalo mardi 15 décembre 2020 en fin d'après-midi. On se souvient que le président Umaro Sisako Mbalo avait séjourné à Oyo du 31 octobre au 2 novembre dernier. Après l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, le chef de l'État congolais a eu droit aux honneurs militaires avant d'être salué par les autorités dans l'observation stricte de la distanciation sociale en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. Aussitôt installés au salon d'honneur de l'aéroport, les deux présents amorcer leur entretien sur les questions bilatérales inhérentes à la coopération entre la Guinée-Bissau et le Congo. Le président Denis Sassou Nguessou qui effectue sa toute première visite officielle en terre bissau-guinéenne, s'est dit émotionné. C'est avec une très grande émotion que je visite pour la première fois le pays de Cabral et de Nino Vieira. le pays pour lequel notre peuple s'est mobilisé pour la lutte de libération. Nous pensons qu'au moment où l'Afrique est en train de chercher à relever tous les défis de l'horizon 2063 et au moment où l'Afrique est en train d'adopter des décisions importantes, par exemple celle de la zone de libre-échange continentale africaine, à ce moment-là, tous les peuples d'Afrique doivent s'unir. En soirée, les présidents Omaro Sisoko Mbalo et Denis Sassou Nguessou ont élargi leur échange sur des sujets d'intérêts communs et ont abordé des dossiers liés à la paix et à la sécurité en Afrique, mais surtout les questions de développement du continent avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine dès janvier 2021. Le complexe industriel de Maluku, situé à près de 70 km au nord de Boisaville, doté de 16 usines dont 4 unités totalement achevées, attire les partenaires financiers par la qualité d'investissement que le Congo a mis en place pour son développement. C'est ce qui justifie l'audience que le président de la République, Denis Sassou Nguessou, a accordée à Sidi Oumal Ta, directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La BADEA est engagée dans le financement des équipements et des infrastructures de la zone économique spéciale de Maluku. La Banque entretient d'excellentes relations avec le Congo et nous sommes actuellement très avancés sur un projet important pour le président, c'est le projet du parc industriel de Maluku. C'est un parc industriel très important dans la transformation structurelle de l'économie du Congo. et la BADEA est déjà très engagée pour contribuer au financement des équipements et des infrastructures pour rendre ce parc opérationnel et pour accompagner le Congo dans la transformation des matières premières sur le sol congolais. Nous sommes en train de mettre vraiment les dernières retouches à la conception du projet et nous sommes engagés pour que sa mise en œuvre puisse commencer le plus rapidement possible, je veux dire en début d'année 2021. Notons que la zone industrielle de Maluku créera 20 000 emplois directs et indirects et permettra le développement des activités d'importation et d'exportation. En visite officielle de 48 heures à Bissau, la capitale de la République de Guinée-Bissau, le président de la République Denis Sassou Nguesso a aussi visité et lancé, en compagnie de son homologue Bissau-Guinéen Umaro Sisoko Mbalo, les travaux de construction de l'avenue qui porte son nom dans cet état a mis de langue date du Congo, une avenue baptisée depuis le 1er mars 2017 en présence de Clément Mamba, le chef du gouvernement congolais. Denis Sassou Nguesso qui a marqué de son empreinte la coopération bilatérale entre le Congo et ce pays ouest africain a été porté en triomphe par la population Bissau-Guinéenne et reconnaissance. Toujours à Bissau, le chef de l'État est allé rendre hommage au héros de la lutte de libération de ce pays contre le colonisateur portugais dont il s'est affranchi le 24 septembre 1973. C'est donc au mausolée d'Amoura que Denis Sassou Nguesso a déposé des gèvres de fleurs devant la tombe dans laquelle il repose pour l'éternité Amical Cabral, fondateur du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAJC, assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry. Ensuite, devant les tomes d'autres compagnons de lutte d'Amical Cabral. Je suis venu au mausolée rendre hommage aux martyrs, aux héros de la lutte de libération. Vous voyez bien que leurs noms ne disparaissent pas partout en Afrique. On parle de ces martyrs parce qu'on dit toujours que les héros des peuples sont immortels. Je suis venu me recueillir ici honorer ces dignes fils d'Afrique qui ont tout donné à l'Afrique pour sa libération. Avant de quitter la Guinée-Bissau, le président de la République a eu un tête-à-tête de plus d'une heure avec le président Umaro Sisoko Mbalo au palais présidentiel de Bissau, où les deux chefs d'État ont été réjoints par l'ancien président José Mario Vaz. C'est finalement mercredi en début de soirée que le président Mbalo a raccompagné son hôte qui a décollé de l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau pour Mayamaya à Brazzaville. Depuis la capitale Bissau-Guinéenne, où il se trouvait en visite officielle, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a présidé par visioconférence la réunion du Conseil des ministres le mercredi 16 décembre 2020. Un seul point était inscrit alors du jour de cette réunion de l'exécutif, à savoir le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Depuis la survenue de la pandémie Covid-19 au Congo, c'est le 31 mars 2020 que les autorités congolaises ont décrété l'état d'urgence sanitaire de 20 jours. A l'effet de combattre la progression de cette pandémie, le gouvernement vient par le biais de ce projet de loi instauré pour la 13e fois consécutive l'état d'urgence. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits Humains et de la Promotion des Peuples Autochtones, a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19, survenue dans notre pays, a conduit le président de la République à déclarer pour une durée de 20 jours, à compter du 31 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national, par décret numéro 2020-93 du 30 mars 2020. Pour faire face à la progression de la pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été mis en œuvre à 12 reprises, comme pour les prorogations précédentes et après avis du comité des experts qui relève une tendance à la recrudescence de cette pandémie dans notre pays et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été encore jugé nécessaire de reconduire l'essentiel de ces mesures. Ainsi, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à terme ce jour, 16 décembre 2020, est jugée indispensable. L'article 157 alinéa 3 de la Constitution prévoit que, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en cession pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres. Au terme de ce Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, le texte a été transmis au Parlement pour examen et adoption. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501